La bourse en temps réel. On va parler de l'investissement socialement responsable comme on le fait régulièrement grâce à vous, Frédéric Villot. Bonjour. Bonjour Grégoire. Fondateur de Mediatico. Alors là, vous nous amenez un petit peu une vision d'ensemble du secteur et du segment ISR dans la gestion collective puisqu'on a les chiffres publiés par Novetic sur l'année 2013. 170 milliards d'euros d'actifs ISR. C'est pas mal. Voilà, exactement. On était à 150 milliards d'euros l'année d'avant. On est passé à 170 milliards d'euros d'actifs sous gestion ISR. Ça fait une progression de 14%. Il y a 10 ans, c'était 4 milliards d'euros. Donc on a un coefficient multiplicateur de 40. Donc c'est assez considérable. Ça montre la préoccupation évidemment des investisseurs pour des placements porteurs de sens, pour des investissements qui ont un impact environnemental, social ou en matière de gouvernance des entreprises. Sauf qu'on voit aussi dans les chiffres de Novetic, qui est le grand spécialiste en France de l'ISR, que la progression du marché ISR est en train de ralentir. Il y a 2 ans, la progression avait été de 69%. L'an dernier, elle était de 29%. Et cette année, elle n'est que de 14%. C'est pas mal, mais ça se réduit très nettement. Alors c'est peut-être même un petit peu moins encore parce que pour la première fois cette année, Novetic inclut dans son chiffrage des actifs immobiliers ISR. Il y en a pour à peu près 2 milliards d'euros. Bon, ce ralentissement, il est ennuyeux. D'abord parce qu'on aurait pu penser que la crise financière aurait dû relancer la thématique de l'investissement responsable. Et puis deuxièmement, parce qu'au fond, on pourrait presque croire à un début de saturation, de maturation en tous les cas du marché. Ça n'est absolument pas le cas. 170 milliards d'euros d'actifs ISR, c'est à peine 5% de l'asset management en France. Bon, donc il y a encore de la place, semble-t-il. L'immobilier ISR, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est. Mais quelles sont les grandes maisons, les grandes institutions qui sont moteurs du développement de l'ISR en France aujourd'hui ? Alors c'est vrai que les institutionnels, c'est 75% du marché de l'ISR. Les particuliers, 25%. Le numéro 1 en France, c'est Amundi. 70 milliards d'euros ISR à lui tout seul sur un volume donc de 170 milliards. Avec Amundi qui refuse néanmoins de préciser ses techniques de gestion anovétiques. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça empêche d'avoir une bonne lisibilité du marché. Derrière Amundi, on trouve BNP Paribas, on trouve Mirova, on trouve Ofi Asset Management. Et le marché des institutionnels, il progresse finalement relativement peu. 10% d'augmentation sur un an alors que le marché des particuliers, lui, il a augmenté de 20%. Et donc ça veut dire que c'est probablement sur le segment des particuliers qu'il faut parier pour développer encore l'ISR demain. Mais ils sont encore, vous dites, seulement 25% de ces actifs sous gestion. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans l'ISR ? Est-ce qu'il y a un message qui n'est pas forcément bien passé là, jusqu'aux particuliers en tout cas ? Alors c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas forcément très bien. D'abord parce qu'il y a des normes, il y a des labels, il y a des étiquettes vertes ou durables. Il y a des définitions qui ne sont pas faciles à comprendre. Quand je vous dis investissement socialement responsable, ça ne coule pas de source, la signification de cette interjection-là. Alors pour s'y retrouver, il faut constamment expliquer au grand public qu'on peut donner du sens à ses placements. Il faut vous écouter pour l'expliquer le plus souvent possible sur BFM. Bien sûr, BFM Business à peu près tous les 15 jours. On a aussi cette campagne promotionnelle du FIR, le Forum pour l'investissement responsable, une grande campagne de communication au grand public qui s'appelle Exiger l'ISR auprès de votre banquier. Parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu dans les banques qu'en fait, les gestionnaires proposent relativement peu de placements ISR à leur clientèle. Donc ce sont des offres qui existent et qui ne sont pas mises en avant. Et puis on a bien sûr Novetik qui est un centre de recherche sur l'ISR, filiale de Lac-Les-Dépôts, mais qui est aussi un média expert de l'investissement socialement responsable. Novetik qui vient de lancer un tout nouveau site web flambant neuf qui permet de bien comprendre les enjeux de l'investissement responsable et qu'il faut bien sûr aller visiter. Le but de toutes ces actions-là, c'est toujours de faire de la pédagogie, de l'explication auprès du grand public. Bon et puis il y a de tout dans ces placements ISR. C'est vrai que quand on est particulier, on aime bien avoir une gestion un peu patrimoniale, avoir un petit peu tout, être diversifié. Et il y a donc cet immobilier ISR. Qu'est-ce que c'est que ça, l'immobilier ISR ? Alors on en parle encore relativement peu. Vous savez que dans le secteur immobilier, on communique beaucoup, assez facilement en tous les cas, sur tout ce qui est relatif à l'environnement. Alors la consommation en eau, la consommation en énergie de mon nouveau bâtiment, les bâtiments basse consommation. On a tous déjà entendu parler de ça. Bon, avec les critères ESG, on va plus loin. On va regarder par exemple la valeur ajoutée sociale d'un bâtiment qui est en cours de construction. C'est-à-dire par exemple les critères d'accessibilité ou handicapés, qui vont, les critères qui iraient au-delà du minimum requis par la loi, bien entendu. On va regarder aussi quelle est l'utilité sociale de ce bâtiment dans son quartier. Et puis avec l'ISR, l'investissement socialement responsable, on est encore plus exigeant parce que le gérant ISR va noter les actifs, il va exclure les moins performants. Et puis il va faire des recommandations, par exemple pour le chantier de BTP qui est en train de construire l'immeuble. Bon, vous voyez qu'on est dans une approche responsable des investissements immobiliers. Et aujourd'hui en France, on a 11 OPCI, des organismes de placement collectif en immobilier, qui sont dans cette démarche-là. Ils pèsent 1,8 milliard d'euros. Bon, et puis un mot au passage, parce qu'on est dans la saison des assemblées générales des grands groupes français, notamment. Est-ce que le gérant ISR est plus actif, plus interventionniste au cours de ces rendez-vous qui sont toujours importants pour l'ensemble des actionnaires d'une société ? Alors pas tous, mais la plupart, oui. Alors d'abord, il faut savoir quand même que quand on est actionnaire, on a le droit de voter à l'Assemblée générale. On peut s'exprimer, on peut essayer d'influer sur les décisions de l'entreprise. Ça s'appelle l'engagement actionnarial. Alors Novetic a sondé un petit peu les acteurs de la place. Il y en a 12, 12 acteurs ISR qui sont pour la plupart des sociétés de gestion qui s'inscrivent dans cette démarche d'engagement actionnarial. Sur les 12, on en a 8 qui ont déjà réussi à peser sur les décisions de l'entreprise. Pas peser à chaque fois, c'est grosso modo une fois sur trois. Et puis il y en a 7 qui parallèlement ont soldé des positions quand leurs recommandations n'étaient pas suivies d'effet. Sur par exemple la transparence des rémunérations des dirigeants, sur l'indépendance du conseil d'administration, sur la chaîne des fournisseurs. Donc vous voyez comment la gestion ISR permet finalement d'avoir un impact concret sur les entreprises. Et puis vous vous rappelez l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh il y a un an. Il a fait 1100 morts dans une usine textile qui approvisionnait notamment, on l'a appris après, des marques françaises. Ça a fait scandale. Il y a un débat ce soir à l'Assemblée nationale d'ailleurs sur le sujet. Eh bien aujourd'hui, les gérants ISR effectivement pointent la responsabilité des multinationales dans le choix de leurs fournisseurs. Quand ça ne va pas, ils le disent. Quand ça ne va pas, ils votent. Et ça peut contribuer à faire changer les choses. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot donc a écouté sans mesure sur l'ISR tous les 15 jours sur BFM Business, le fondateur de Mediatico. On va rentrer dans la dernière heure de cotation de nos marchés. Merci.